Bonjour à toutes et à tous, on fait une nouvelle ouverture Pokémon, en ce moment c'est la hype, je sais pas, j'ai des envies de Pokémon, peut-être c'est parce qu'en ce moment je joue à la 3DS sur Pokémon, donc je pense que ça doit énormément jouer sur ma hype Pokémon quoi, voilà. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir l'origine perdue des tripacks, on en a pas un mais bien deux, hop on fait miquer. Alors dans ces tripacks, qu'est-ce qu'on a ? Bah on a 3 boosters comme vous pouvez le voir, une carte promotionnelle, ainsi qu'un petit jeton, pas l'artichaut, là en carte promotionnelle il y a du Régigigas et du Dimoré, alors il y avait que ces deux packs, je sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas, en tout cas le Régigigas je l'aime beaucoup, donc on l'ouvre en dernier, voilà c'est un choix personnel, c'est un choix purement réfléchi, parce que en plus de les collectionner, j'y joue aux cartes, ah d'accord celle-ci elle est carrément collée au truc, et voilà, allez hop, de toute façon ça sert à rien que vous essayez de l'utiliser, il sera déjà utilisé, hé hé hé, et le jeton, et ça, voilà pour balas, allez let's go, alors, on va aussi ouvrir de l'autre côté, le pack Régigigas, c'est chiant quand même tout ce truc plastique qu'ils font, par contre le principe des tripacks, j'aime beaucoup, j'ai toujours eu de la chance, mais genre souvent quand même, sur les tripacks, alors j'espère que cette chance ne va pas me quitter, Alors regardez-moi, regardez-moi cette beauté de Régigigas de ouf, il est super beau, j'augmente aussi la qualité de la vidéo, normalement ça devrait être encore plus beau qu'avant, beaucoup plus lisible, alors j'espère que ça va vous faire zivir, allez Régigigas, on les met de côté, on verra tout à l'heure, et là les dimorés, let's go, allez, on commence par le premier avec, je crois que c'est Fulguris qui est dessus, je sais plus, c'est un des trucs météo là, On s'ouvre ça, On met ça, alors, 1, 2, 3, 4, la règle de 4, quand on fait des horaires sur Pokémon, alors une énergie combat, un Tétarte, l'évolution de Petitard, un coup de langue, un Relicante, un Paras, Bargantua 2, il suit, Petit Boutou, Makuita, Archeomyre, oh le petit Dracaufeu qui tombe, comme ma chérie qui l'a ouvert juste avant, et c'est pas terminé, puisque derrière on a un Rongrigou, ah mais le Dracaufeu quoi, oh là là, je suis tellement content, en plus je lui avais dit, si j'ai un autre truc, je te l'échange, première carte, le Dracaufeu avec, comment il s'appelle, Tarasque je crois, de Pokémon épée bouteiller, ou Tarak, je sais plus son nom, Et regardez-moi cette beauté, il est sublime, c'est un truc de ouf, allez on continue avec le booster sur Giratina, faudrait qu'on arrive à choper la Giratina quand même, c'est la carte qui coûte le plus cher, elle est à 300 balles, on va pas se mentir, c'est la régalade, si on arrive à l'avoir, c'est pas gagné, je vous le cache pas, Au niveau là, que Pokémon, sur 2 tripacks, pardon, il y a peu de chances, 1, 2, 3, 4, mais, sait-on jamais, sait-on jamais, qui ne tente rien, n'a rien, ah, petite énergie, oh, le Dodoala, Roserad, Timeria, Liputu encore, qu'on a déjà eu, Makuita qu'on a déjà eu, Archeomir, que je crois qu'on a déjà eu, alors, Hexadon, on l'a pas encore eu, le Petitard, le Machopper, et derrière nous avons, Zawark de Issue, V, allez, la première V, allez, ça fait plaisir, on se tape déjà des bonnes petites cartes, la Défamille, le Dracaufeu, et le Zawark V de Issue, bon, bah, est-ce que la Lug va continuer sur le troisième booster ? Attention, 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 et le pire, c'est que j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc, normalement, je devrais avoir mieux après, allez, 1, 2, 3, 4, roulement de Gourithmic, alors, l'énergie Feuze, les Détrousseurs, assez méchante dans Issue, si je dis pas de bêtises, c'est que c'est bon, Porygon 2, Lac Savoir, Kungfouine, Kungfouine, pardon, Funesir, Rhinocorne, Cap Humain, à nouveau un petit Rosélia, alors, Aspirateur perdu, et derrière, nous avons, nous avons, Goupelin V en brillante chelou, je connais pas les raretés, je suis désolé, mais je, ça doit être bon, franchement, ça doit être bon, je, 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 je vais jeter un coup d'œil vite fait, bien fait, mais normalement, ça doit être bon, c'est quoi, c'est Goupelin V, ta 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 ta, bah, déjà, le Zawark V suivi, je pense qu'il doit être bien, ou, alors, c'est la V-Star qui est pas mal, euh, je suis sur Card Market en même temps, je regarde un petit peu, euh, ce que j'ai eu, et je, ouais, alors, j'ai peut-être vendu la, la, la peau du Pikachu avant de l'avoir capturé, euh, mais, ouais, c'est pas des cartes dégueu, c'est pas des cartes dégueu, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça, ça va, ça va, j'ai pas vendu la peau du Pikachu avant de l'avoir tué, mais, ça va. Allez, on va continuer avec les trois autres boosters des familles, euh, du coup, euh, bon, on va commencer par lui. Attendez, hop, on va faire ça, on va faire ça, voilà, tant qu'à faire. Allez, roulement de goût rythmique, est-ce que, sur cette ouverture-là, on aura plus de chance ou pas, hein ? Il faudrait que j'apprenne à bien ouvrir les boosters Pokémon. C'est tout un art. Un, deux, trois, quatre, ah, déjà, on a la petite pépette, euh, Vestar Blanche. Alors, on a, on a quelque chose, on le voit là, on va découvrir après ce que c'est, mais déjà, on a un truc de ouf. Capidextre, Pompadega, le Coleodome, Melophé, Porigon, Roselia, Sepiatope, Larvadar, Elexpin, et derrière, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une Vmax, c'est une Vmax, c'est un... C'est le Pteravé, oh là là, le Pteravé, qu'est-ce qu'il est beau. J'aime trop Pteravé, un Pokémon fossile. Déjà on a 3 V sur 2 tripacks Ce qui est énorme Plus le Dracofeu Qui fait plaisir On se garde On prend quel garde-voir en dernier En vrai ça change strictement rien Mais c'est mental C'est l'auto-luck si vous préférez L'auto-luck Attention let's go 1, 2, 3, 4 Est-ce que je sens comme tout à l'heure une différence Alors j'ai l'impression Que oui J'ai l'impression qu'on va voir Pas sûr en fait Une énergie normale Ensuite le Charthor La mise au point ce serait bien Je vous prie s'il vous plaît Voilà à peu près Alors le Charthor Martia Pourrigon 2 Sans coquille Caninos de Isui Plutôt cute Faut être honnête Allez mise au point fais toi Fais toi Le Quanton Le Rocabo Qui est trop cute Ils ont enfin un combat au Rocabo ? Ok Peut-être pas rapport à son évolution Machoc Le Sepiatope Et je crois qu'on a rien derrière Ouais voilà Volca Quoi ? Volcapod C'est l'évolution de l'Immagma ça ? Oui J'ai eu un petit doute Le Volcapod Bon Bon on va pas se marre Pour l'instant L'ouverture franchement Est bien sympatoche des familles Bon on voit la première On va découvrir ça ensemble Ensuite 1, 2, 3, 4 Et est-ce que je sens à nouveau un décor ? Ouais non je sais pas On va voir On va découvrir ça ensemble Si Je sens un petit truc On va voir L'Energy Psy L'expérience de Nicolai Armulis Anoua Machopper Cette fois-ci elle n'est pas brillante Le Blitzy Zoria de Huissui Qui est trop chou Zoria est trop chou L'Ottaria Unessir Attention attention On va aller doucement Le Lipoutou Qu'on a déjà eu deux fois Si je ne dis pas de bêtises Le Pikachu V Le Pikachu Ce qu'on a derrière Le Sepiatros On s'en fout On a le Pikachu V Le Pikachu V Qui code sa race en plus Mais oui Mais oui Si ça c'est pas de la luck Les amis Alors là Alors là Franchement Pikachu et Dracaufeu Dans deux tripacks Je m'incline Je m'incline Et j'ai qu'une chose à dire C'est On va ouvrir un peu plus souvent Du Pokémon je crois Ouais Je n'ai pas d'autres mots Enfin Je fais des gros bisous à tous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine ouverture Portez-vous bien Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada